On déposera des nids géants devant la gare centrale. On installera des miroirs sur le sol pour que les gens marchent sur le ciel. On déambulera dans la ville en portant des baillons sur la bouche. On subtilisera les modes d'emploi des appareils électroniques et on leur substituera des extraits du Kamasutra. On surgira dans les conseils d'administration des grandes entreprises le visage couvert de cagoule. Et on lancera en l'air les arbres généalogiques des principaux actionnaires assis autour de la table. On tendra des filets entre les tours pour piéger les drones. On interceptera les images des caméras de vidéosurveillance. Et on diffusera à leur place des films animaliers. On installera un monticule de viande sur la place centrale en espérant qu'il ait le temps de se décomposer avant l'intervention des forces de l'ordre. On entrera dans les systèmes informatiques des voitures pour remplacer l'alarme par nos chansons amérindiennes qu'on déclenchera le premier mercredi de chaque mois, comme les anciennes sirènes de guerre. On convoquera des esprits et des fantômes pour former une grande troupe. On susurrera nos secrets les plus intimes à l'oreille de parfaits inconnus. On mettra de l'huile sur le feu. On écrira des phrases définitives à l'encre sympathique. Chez moi, c'est grand. On tient tous au large. On n'est pas obligé de se tasser. Je suis assez près de la voie rapide de la cité des champs, de la zone d'activité, de l'usine de retraitement. Je peux tout voir autour de moi, en étoile. Alors, ça devient facilement un QG, d'autant que je n'apparais sur aucune liste. Je suis clean, intégrée, sérieuse. Je n'éveille pas le soupçon. Mon logement a beau être central, il est quand même au milieu de rien, en bout de lotissement, tout près du rond-point. Dans la cour, j'ai laissé pousser des tiges suffisamment hautes pour masquer en partie la toiture, et donc aussi la pièce principale, et donc aussi nos réunions. C'est un fouillis de branchages, d'arbres, d'herbes folles, de graminées de toutes sortes, un roncier inextricable qui rend le terrain propice à notre clandestinité. On est isolé par une végétation foisonnante, autogénérative et assez hostile. S'avancer dans la cour et nous observer serait plutôt compliqué. On serait empêché par des aiguilles, des pointes, des entrelacements d'orties et de plantes défensives. La version naturelle des barbelés. On est autour de la table. Masha, Fox, Clarisse, Phyllas, Gell, Oscar, Sturm, Fool et moi. On n'a aucun témoin. C'est le règne du désordre. C'est ce qu'a dit Fox. Et Masha a ri, et on a vu ses dents blanches. Si blanches qu'on a compris que ça ne pouvait pas être les siennes. Voilà encore un truc dont on n'a jamais parlé. Comment on fait pour perdre ses dents avant l'âge ? Après toutes ces années, je me rends compte qu'on a focalisé toute notre énergie sur le règlement de nos différents, nos modes d'intervention, la mise en œuvre discrète des opérations, la lente extension, expansion de nos réseaux de résistance. Mais à force de décider dans l'urgence qui prend le relais, où on dépose le matériel, chez qui on se replie en cas de problème, on a négligé nos liens personnels au profit de notre capacité d'action. Et si on s'était trompé ? Ce soir, c'est un peu comme si je voyais pour la première fois les dents trop blanches de Masha, et comme si le brillant artificiel de ses dents illuminait aussi les petites particularités de Fox, de Sturm, de Philas et des autres. J'ai toujours su que j'avais eu un père. « Un père inconnu », a dit Fox. La phrase de Fox nous a secoués, tous. On ne s'attendait pas à une phrase de ce genre. Fox rompait nos habitudes, on était tétanisés. Parce que Fox, ce qu'il faisait, c'est qu'il prenait la parole en son nom. Et même si son nom était un nom d'emprunt, on était drôlement surpris par sa sincérité. « Sturm est resté quoi ? » et Masha n'a pas moufté. Philas a écarquillé ses yeux d'enfant, et Fox a profité de l'effet de sidération qu'il venait de produire pour approfondir. On ne m'a pas caché les faits, même si on ne me disait absolument rien sur ce père. Je croyais y être indifférent, et plus tard, j'ai compris qu'on m'avait frustré d'un lien dont j'avais vraiment besoin. J'ai entendu des frottements du côté de la véranda, mais avec la nuit, impossible de déterminer leur origine. Je suis allée faire un tour derrière la maison, là où les orties, les bambous, les aubépines et les ronds s'ont pris le pouvoir. Mes pas froissaient les herbes folles, et la rumeur autoroutière s'élevait de l'ouest. Le ciel orangé avait mangé les étoiles, et signalait l'étendue du chantier juste après le lotissement, là où ils avaient détruit notre passerelle et rétréci encore un peu plus nos capacités de mouvement. Je me suis tenue dans un angle mort. D'autres frottements sont venus, et plus rien. Je suis retournée dans la pièce principale, et j'ai dit que je n'avais rien remarqué. Ça devait être une bête égarée qui se faufilait dans les derniers espaces vacants. Phyllis a passé la main dans ses cheveux bouclés, Oscar a enlevé ses lunettes, et son regard flou a papillonné de l'un à l'autre. Fox a souri. Il a le visage allongé vers l'avant par un fin museau, des yeux marrons en amande, un visage élégant, pommette haute, front dégarni. Il porte bien le nom qu'il s'est choisi. Gell a ouvert sa bouche édentée, aussi spacieuse qu'une caverne. Je me suis dit qu'il faudrait que je sache, à la fois pour les dents trop blanches de Macha, et pour le trou noir que Gell arbore en guise de bouche. Jusqu'à présent, je n'ai pas prêté attention aux cicatrices de mes compagnons, malgré les risques qu'on court ensemble. Mais ce soir, me mettre à distance des membres du groupe pour ne pas être aspiré par leur histoire ne peut plus fonctionner. Ce soir, l'ignorance prend fin. On ne te demande pas des nouvelles de ta famille, a dit Macha, seulement de nous expliquer comment tu comptes organiser nos prochaines interventions. Fox n'a même pas cherché à argumenter. Il était comme hypnotisé par son nouvel objectif. Sa vie passée s'ouvrait devant lui et devant nous tous comme une scène de film. Nous regardions, éberlués, de ma maison isolée en bout de lotissement, la dernière vieille maison de la ville, la vie de notre ami Fox défilée en cinémascope. Avec ma mère, on ne parlait pas du père, jamais, a dit Fox. Personne n'a contredit, n'a repris, n'a détourné. Fox s'est retrouvé tout seul dans son passé. Ou plutôt, il nous y a emmenés. Il nous a emmenés faire un tour là-bas, en arrière, du temps où on n'était pas un groupe, du temps où la passerelle n'avait pas été détruite parce qu'elle n'existait pas encore, du temps où le quartier n'avait pas cette aire d'apocalypse. Un jour, dans le bus, ma mère a rencontré un homme que j'ai trouvé charmant. Elle a parlé longuement avec lui. J'ai espéré que c'était lui, mon père. Et quand j'ai posé la question, elle a ri. Elle m'a demandé si j'avais envie de voir mon père, comme si après huit ans d'absence, c'était une chose naturelle d'en parler. Et j'ai dit oui, sans y penser. Sans penser à ce que ça pouvait signifier de voir le père. On est allés ensemble à la grande poste. Elle est entrée dans une cabine. Elle a introduit les pièces. Elle a composé un numéro dont elle se souvenait par cœur. Huit ans plus tard, quand même, j'aurais pas imaginé qu'elle gardait le numéro en tête. Je suis restée à l'extérieur, dans la grande salle, à distance d'elle. Mais j'ai entendu toutes les pièces tomber dans le ventre du téléphone. Et j'ai bien vu qu'elle était en train de lui parler. Je crois que tous, on ruminait les journées d'antan, quand il y avait des auberges du cheval blanc, des téléphones à pièces et des bureaux de poste. On ne gardait pas forcément de très bons souvenirs de cette époque-là, mais on n'y avait pas remis le nez depuis si longtemps que ça faisait tout drôle de se retrouver en enfance. Le rendez-vous a été fixé une semaine plus tard dans un hôtel. On l'a attendu, hôtel de Valence, chambre 22, au deuxième étage, par une journée de printemps, fenêtre ouverte. « J'ai guetté son arrivée, l'arrivée du père », a dit Fox. « Je ne sais pas pourquoi on ne l'a pas reçu à la maison. Au bout de la rue, j'ai aperçu un homme grand et chauve. Je voyais bien son crâne, vu que j'étais au-dessus, deuxième étage, chambre 22. J'ai dégagé ma tête de l'encadrement. Est-ce qu'il est chauve ? » J'ai demandé. Ma mère a affirmé que non, puis elle s'est ravisée. C'était il y a huit ans, quand même. Il a pu perdre ses cheveux. Mais elle n'avait pas l'air déçue, juste curieuse. L'homme a frappé à la porte. Elle lui a ouvert. Il était chauve. C'est drôle comme les souvenirs se focalisent sur des points minuscules, anecdotiques, dérisoires. On n'aurait pas imaginé que la calvitie pouvait faire éprouver sans phare la présence du père. « T'en as pas marre de tes faux suspens, à disterm ? » Fox ne s'est pas démonté. Il m'avait donné ses traits, le salaud. Il ne m'avait pas accordé son nom, juste les défauts de sa face, son visage allongé, ses yeux en amende et son museau. À l'époque, je n'ai pas réfléchi à son physique. J'ai juste été surpris par la manière dont il m'a embrassée. Pas d'élan entre nous, rien que de la politesse. Et après, j'ai bien senti que les deux avaient surtout envie de se frotter et que je leur servais de prétexte. Ils m'ont laissée dans la chambre 22 en me disant qu'ils allaient faire un tour, qu'ils repasseraient me chercher. J'ai eu un doute, mais à huit ans, on ne sait pas comment l'exprimer. J'ai regardé par la fenêtre le jour décliné. Je ne les ai pas vus descendre dans la rue à croire qu'ils sont restés dans l'hôtel et qu'ils ont couché ensemble dans la chambre voisine. C'est un truc auquel je n'ai pas pensé sur le moment. Je voulais seulement qu'on vienne me chercher. J'avais une peur bleue de rester tout seul. Alors, ton père a engrossé ta mère après l'avoir abandonnée. Le visage de Fox s'est fermé. La chambre 22, j'ai bien cru ne jamais en sortir. Par en-dessus, j'ai regardé les corps écrasés et les crânes aplatis. Et j'ai mis du temps, le temps qu'il faut pour voir petit à petit tous les crânes disparaître dans le noir de la nuit. J'ai mis du temps pour admettre que cette chambre 22, j'allais devoir l'occuper tout seul parce que ma mère et mon père avaient quitté la place. Il a dit, il a dit ma mère et mon père, comme si ça allait de soi. Il a réuni dans la même phrase et avec un possessif deux êtres qu'il n'a sans doute vus ensemble qu'une seule fois. Ni Sturm, ni Macha, ni Gell, ni les autres ne l'ont repris. On s'est tous tenus à côté de Fox. Personne n'osait rompre le silence. Un ange aurait pu passer s'il y avait encore eu des anges. J'ai pas compris où ils étaient passés, a fini par dire Fox. Je suis restée à la fenêtre à les attendre. J'ai épié les chauves qui passaient dans la rue, il y en avait très peu. Alors, j'ai compté les passants, il y en avait très peu. Alors, j'ai compté les pas de ceux qui marchaient sur le trottoir jusqu'à ce que la nuit tombe. Et quand il a fait noir, je me suis sentie complètement démunie. Je savais même pas comment rentrer chez moi. Ça me paraissait insurmontable. Je me voyais abandonnée, chambre 22 plusieurs jours de suite, me débarbouillant au lavabo et n'ayant pas le courage de sortir. Je crois que j'aurais préféré mourir. Je me suis effondrée de l'intérieur. Quelque chose s'est cassé définitif. Fox se sert un verre. Je sais bien que l'histoire n'est pas achevée, mais je ne vois plus les yeux des convives briller, alors il faut que j'allume les lampes. Je me dis que je n'ai pas idée des moyens qu'on trouve pour se débrouiller tout seul à 8 ans. J'ai beaucoup moins de ressources que Fox. Lui, il a bien fallu qu'il se projette un tout petit peu dans l'avenir pendant les heures qu'il a passées seul dans la chambre 22 d'un hôtel de 3e catégorie. Il a dû cogiter un déroulé possible. Comment retrouver le chemin vers chez lui ? Comment se nourrir ? Qui contacter ? Où trouver de l'argent ? À qui mentir ? Et toute cette mise en place mentale très lente, parce qu'il pense d'abord que sa mère va revenir, puis plus rapide quand le soleil est couché et que la perspective de la solitude se rapproche. Ça, Fox ne le raconte pas vraiment, non. Fox ne raconte pas comment on forge son sens pratique à force de ne plus croire. Comment la méfiance généralisée oblige à accéder plus vite que prévu à l'autonomie. Comment dénudé, sans apparat, on devient un animal écorché, un animal qui parle. Peut-être que la chambre 22 m'est restée en travers, a dit Fox. T'as qu'à lâcher la chambre, a dit Macha. Crois-moi, il y a des moments, il faut couper le cordon. Macha a mis la main dans ses cheveux frisés, si frisés qu'il y a un lézard dans son histoire, sûrement. Et elle a fait un drôle de geste avec son index et son majeur. Elle a simulé une paire de ciseaux en forme de V. Une paire de ciseaux victorieuses qui coupent tout ce qui dépasse. Je me suis dit qu'elle ne se rendait même pas compte, mais qu'elle mimait le geste du coiffeur qui lui couperait définitivement les cheveux et escamotterait le fameux cordon, celui qui nous attache. J'en ai eu froid dans le dos. Je n'avais pas envie que tout soit voué à disparaître, qu'il n'y ait plus nulle part, ni ruine, ni reste. Fuir au combat détalé dans la nuit chevauchée, puisque nous ne sommes pas prêts à lever nos armées, à vivre de vertiges sur des cimes acérées, battre en retraite, abandonner un beau jour nos idées galopées. Ne plus croiser le fer, laisser dire, laisser faire, tout lâcher. Ne pas être le prochain que la balle va faucher. Oublier son prochain, fuir sans se retourner, fuir sans se retourner. Au point du jour, arriver, sous des cieux dégagés, s'arrêter. Se dire qu'on ne peut rien faire, ni faire machine arrière, fuir au combat, oublier, sous la pluie arroser, tous ceux qui sont tombés. Ne pas être le prochain que la balle va faucher. oublier en chemin qu'un beau salaud est né, ne pas être le prochain que la balle va coucher. oublier, oublier son prochain, fuir sans se retourner, fuir sans se retourner, fuir sans se retourner. Je suis retourné plusieurs fois, chambre 22, en ville, pour voir. T'as vu ? Rien. Juste cette pièce vide et triste, avec le crâne de mon père et moi qui le surplombe. Je surplombe le crâne de mon père. À cette distance, tous les crânes pourraient être le sien et tous les hommes pourraient être mon père. D'ailleurs, j'en ai ramené certains dans la chambre. J'en ai enlacé certains et ils se sont laissés faire, mais aucun n'était mon père. On se demande bien comment, avec toutes les défaillances dont ils se sont rendus coupables, Fox a pu avoir envie de coucher avec des hommes. Mais ça, personne, ni moi, ni Gelle, ni même Masha ou Storm n'y fait allusion. On sait, par expérience, qu'on ne rechigne pas à admirer ceux qui nous ignorent. Si d'un coup, ils tournaient leur visage vers nous, on serait récompensés, glorifiés, soulagés, et cet espoir-là suffit à leur pardonner par avance. Je cherche mon père dans tous les corps d'hommes, a dit Fox. J'en retiens certains, mais tous finissent par partir. Ils craignent un peu l'intensité de ma demande. Ils ne se sentent pas à la hauteur de mon besoin. Je me retrouve seule. Je suis orphelin. La nuit, c'est encore assombri. Elle bruise de mille crissements, de clignotements. Un balai de lueurs et de frottements indécis dont nous sommes les partenaires et les complices. À la lisière de la ville, de petites troupes doivent surveiller les alentours ou boire des canettes sur le talus en contemplant les fumées phosphorescentes de l'usine. Des phares balayent par intermittence la pièce où nous sommes réunis et découpent sur nos visages l'ombre des mauvaises herbes qui séparent ma maison de la route. Nous sommes livides et mouvant sous les lumières blanches. Sturm est affalé sur son siège. Macha a pris sa tête dans les mains. Gèle somnol. La laine de Fox continue à se condenser sur une fenêtre de l'hôtel de Valence. Il continue inlassablement à passer sa main sur cette vitre qui n'arrive pas à désembuer. et à travers la fine haleine tout entière issue de sa bouche il voit les images brouillées des souvenirs qui l'ont façonné lui, Fox le fils abandonné de la chambre 22. Tu es revenu après longtemps d'être perdu la maison penche la maison penche tu es réapparu le revenant qu'on n'attend plus la maison penche la maison penche un toit un qui ne sait plus comme ça balance comme ça balance quand la maison flanche quand la maison flanche un jeu pourrais te dire mais à quoi bon il y a rien de plus à dire la maison penche la maison penche tiens reprends ton château ta place au chaud et tes enfants la maison penche la maison penche la maison penche j'avais plein de problèmes à l'école j'étais assez perturbée ma mère a fini par me dire le nom de mon père biologique dans l'espoir sûrement de me calmer je me suis mis à furter dans les annuaires à sa recherche je découvre que le père est installé à Lyon mais au lieu d'y aller voir je diffère je rumine et surtout j'ignore je me désintéresse je me vois issue de moi-même je méprise les liens biologiques je me magnifie j'ai attendu des mois et des années avant d'entrer en contact je vérifiais chaque année que son nom était encore dans l'annuaire je me disais tant qu'il est vivant je sais où le trouver il existe je l'ai sous la main si j'ai des questions à lui poser je peux le faire mais je ne faisais rien j'avais toujours de bonnes raisons pour ne rien faire j'avais pas compris que tu peux avoir ton nom dans l'annuaire après ta mort si ta femme décide de le garder et puis surtout j'attendais qu'il fasse lui-même la démarche j'estimais que c'était à lui de me retrouver sans doute aussi que j'imaginais que pour moi le père n'avait pas tant d'importance que ça et tu t'étais trompé pas vrai c'est une fille qui m'a réveillée elle était amoureuse de moi elle m'a demandé quelles étaient mes origines je lui ai dit que j'étais née à Lyon et que j'avais vécu à la campagne j'ai bien vu que j'avais pas donné la réponse qu'elle attendait je sais pas bien pourquoi mais elle me voyait comme un juif d'Europe centrale alors que j'étais juste un petit gars des champs la question est devenue brûlante douloureuse insistante je lui ai dit que non je suis pas juif et je suis pas hétéro elle a continué à pas me croire sûr ça fait beaucoup de négations pour un seul homme a dit Foul en tout cas à partir de là je décide que si mon père est juif je suis en droit de le savoir j'envoie une première lettre pour lui annoncer que je suis son fils biologique qu'on s'est pas vu depuis que j'ai 8 ans que je m'intéresse pas vraiment à lui mais que j'aimerais connaître mes origines je veux juste envoyer une demande d'information dénuée de sentimentalisme je veux juste signaler que j'existe mais la lettre est sûrement un peu trop directe voire un peu agressive j'obtiens pas de réponse j'encaisse j'attends encore un ou deux ans avant d'en envoyer une autre où j'essaye de ne pas être aussi frontale j'explique que j'aimerais en savoir plus sur lui qu'on pourrait se voir je fais un effort pour paraître conciliant j'obtiens pas de réponse non plus je passe toujours certains après-midi chambre 22 hôtel de Valence c'est devenu une habitude de scruter les gens avec leur petit corps tout écrasé du haut du deuxième étage il y a bien aussi les corps de ceux que tu mets dans ton lit en attendant le père pas vrai philas a un goût prononcé pour les obscénités je suppose que sans me l'avouer j'espère que le père a retenu lui aussi cette adresse et qu'un jour il débarquera et que je serai là pour lui ouvrir mais le hasard fait pas toujours bien les choses il ne vient pas t'imagines s'il avait débarqué un jour et que t'étais au pieu avec un de tes amants ça aurait fait des ordres philas insiste mais Fox ne mord pas il s'en moque je me décourage pourquoi faut-il que je fasse l'effort et pas lui pourquoi toujours un travail à sens unique je le maudis je le hais c'est pratique pour pas retrouver le père Masha gratte ses cheveux frisés tout autour de sa tête elle a le teint mat le verbe haut le ton sec plus tard j'ai compris qu'avec de tels impératifs ça ne pouvait pas marcher et que de toute façon la réponse serait jamais à la hauteur de la question père pourquoi m'avez-vous abandonné c'est pas une phrase qui suscite un désir de rencontre même s'il n'y a que celle-là qui me taraude j'ai bien essayé de la remplacer par une autre qui aurait porté sur l'identité du père mais ça n'a pas marché alors un jour je suis allée frapper à leur porte la porte de qui demande Clarisse elle a un air effaré qui oblige Fox à la rassurer mon père était marié je suis montée en ville avec l'adresse un samedi matin c'est un immeuble bourgeois les escaliers étaient couverts de tapis à motif je suis montée au troisième étage j'ai sonné rien ne bougeait derrière la porte après plusieurs tentatives je suis redescendue je suis allée faire un tour et j'y suis retournée une ou deux heures plus tard j'ai sonné à nouveau avec insistance j'ai entendu quelque chose de très furtif il y avait une présence une ombre a glissé devant l'œilleton percé au milieu de la porte j'ai attendu encore je me disais qu'il avait juste besoin de me jauger avant de m'ouvrir je me suis tenue près droit j'ai essayé de prendre une mine avenante la porte s'est entrevayée j'ai aperçu une dame à travers le petit espace libre ménagé par la chaîne de protection qu'elle avait accrochée par méfiance envers les colporteurs et les voleurs c'est ce qu'elle a dit pour s'excuser je vole pas je récupère c'est ce que j'ai répondu dans ma tête en vrai j'ai dit je viens colporter et je crois que je suis un peu en colère je colporte la nouvelle et elle au lieu de me demander laquelle elle me claque la porte au nez en fait c'est quand j'ai prononcé le nom du père qu'elle s'est retranchée dans son appartement et qu'elle a parlé avec précipitation porte fermée j'aimerais bien me souvenir exactement des mots qu'elle a prononcés c'est une voix si frêle une voix de vieille femme de l'autre côté de la porte qu'est-ce qu'elle a dit un truc un peu ambigu je l'ai ruminé longtemps avant de comprendre que sûrement ça voulait dire qu'il était mort quoi ? je ne sais plus très bien mais quelque chose du genre il ne peut pas vous parler tu m'étonnes si c'est un macchabée sur le coup j'ai pris la phrase au pied de la lettre je me suis dit qu'il devait avoir un empêchement de taille pour ne pas réussir à parler à un fils qu'il n'a pas vu depuis plus de 20 ans cette excursion m'a tellement coûté je suis tombée malade fièvre frisson je suis restée clouée au lit pendant trois jours longtemps il aura bien trompé son monde lui qui repose là longtemps il aura bien vécu sans rien nous dire lui qui repose là longtemps il a bien tout caché de son passé lui qui repose là pas de regrets pas de remords on a presque oublié qu'on a commencé par une dispute on a presque oublié qu'on manque de tout de force de matériel d'aide qu'on est trop petit pour lutter on a presque oublié aussi que la passerelle a été détruite qu'on frôle l'échec définitif Fox nous a envoûté sa voix emplissait la pièce et elle devenait suffisante ensemble on la soutenait on la relançait on la précédait et on la portait on voulait que tout jaillisse la voix de Fox nous réconciliait c'est à ce moment là que les motos ont recommencé à vrombir comme les mouches d'été autour de l'œil d'un cheval on les entendait distinctement s'enfoncer dans les cours intérieurs et sous les porches prendre leur élan au rond-point avant de s'engouffrer sur les dalles juste pour faire résonner toute la cité fissurer la nuit et rétablir un espace vacant et bruissant entre le sol et le ciel saturé d'appartements minuscules et au milieu du vrombissement alors que rien ne préparait à une quelconque réaction des habitants terrés chez eux si on peut dire pour des hommes qui vivent parfois à plus de 100 mètres du sol ramassés chez eux et sur leur minuscule possession alors que rien ne laissait penser que quelque chose allait se produire ou que quelqu'un pouvait avoir l'audace et le désir de freiner la pétaradante jeudesse de ces motards casqués alors que la nuit était si profonde que Fox devait se repérer à l'odorat et à la trace presque effacée d'un père absent alors donc que rien ne le présageait et qu'on était tous blafards et affalés sous mes lampes un hullulement lugubre s'est élevé plus haut que la plus haute des tours on a cru d'abord à une grande chouette effraie mais ça faisait bien longtemps qu'aucune chouette ne nichait plus ici trop gênée par les émanations chimiques et les pollutions humaines et puis on n'y a plus cru d'où sortait ce hullulement là de quelle gorge désespérée ce chant lugubre mélopé d'un loup plainte d'un chien délaissé ou d'un humain une expression si inhabituelle dans la cité où chacun avait pris l'habitude de cacher à tous ses états où chacun essayait d'être le plus discret possible qu'on est tous restés suspendus à ce cri et que même les motards ont interrompu leur virée et ont fui de l'autre côté de la cité poursuivi par la grande faux de ce hullulement non identifié le hullulement s'est éteint la pièce était à nouveau silencieuse on était assis immobiles et on a laissé tout ça la nourriture et le reste descendre le lot de nos viscères on n'avait pas imaginé que Fox oserait tout déballer qu'il se mettrait à table à ce point on l'admirait je crois on admirait sa capacité à montrer devant nous ses faiblesses et on lui était reconnaissant parce qu'on découvrait qu'écouter un des membres du groupe nous aiderait non seulement à le laver lui de tout soupçon mais par ricochet à nous laver chacun à nettoyer notre intérieur on baignait dans une douceur nouvelle on avait l'impression qu'on allait pouvoir utiliser toute cette connaissance accumulée dans la nuit la vie d'un autre proche mais presque inconnu pour nous consoler j'avais une chambre secrète un endroit où dissimuler j'avais l'ombre de ma tête tant de fugue tant de fumée j'avais là dans un secrétaire sous les fers moireux raffinés cachés comme reliques diamantaires des bouts d'étoffes et des poncées par les trappes par les trappes à la dérobée dans les contreforts des lettres des mots pleins de félicité mis à l'ombre de la sellette j'avais caché sous les moulures les bas-reliefs arrangés des mécanismes et des serrures pour d'inexpunia bleu secret j'avais tout bien caché sans rien te dire un mot denté de souvenir dans les doubles fonds des tiroirs sous des brochures anodines dissimulés là dans le noir des photographies androgynes j'avais toutes sortes de mensonges inventé les plus folles histoires pour que jamais jamais tu ne songes à fouiller mon âme et mes tiroirs j'avais tout bien caché sans rien te dire un mot denté de sous venir mais le jardin des délices où nul n'était jamais entré fut au mont jardin au mont jardin à ton sourire à ton sourire et qu'on n'avait pas entendu depuis bien longtemps pour nous la nuit était rarement un moment de repos Oscar Oscar a proposé une date et une heure pour une nouvelle réunion Macha et Phila sont acquiescées Clarisse a suggéré qu'on change de lieu elle a dit que chez elle c'était un bon endroit pour voir à la fois le ciel et l'étendue de notre sol l'alentour on devait encore se mettre d'accord sur la teneur de nos prochaines actions j'ai demandé si on les programmait ou si on remettait à plus tard Oscar a dit qu'il n'y avait aucune raison de différer on continuait à mettre la pression tout le monde a opiné on avait écrit nos propositions au crayon sur de minuscules papiers on les a distribués on saturerait la ville de signes invisibles on ferait pleuvoir des plumes du haut des tours de la cité on déposerait des nids géants devant la gare centrale on mettrait des sachets d'herbes sous enveloppe et on les enverrait à tous les habitants de la ville on clouterait les sabots de très gros sangliers sous nos semelles et on piétinerait de nuit les abords du nouveau chantier jusqu'à ce que les autorités craignant une attaque de bêtes sauvages interrompent provisoirement les opérations de construction on défilerait de midi à 15h avec des pancartes sur lesquelles il n'y aurait rien d'écrit et avec des porte-voix placées devant nos bouches muettes on a annoté les papiers on les a classés commentés on a échangé les dernières recommandations on a fixé les dates on a réparti les tâches puis on a tout brûlé j'ai insisté pour que chacun parte séparément qu'il y en ait un qui se glisse hors de la maison puis un autre puis un autre toutes les dix minutes environ pour ne pas attirer l'attention et même si ça rétrécissait encore le temps qu'on allait consacrer au sommeil c'est ce qu'on a fait Fox est resté après le départ des autres je crois qu'il voulait qu'on discute un peu tous les deux on s'est affalé dans mes vieux fauteuils on s'est souri j'ai fermé les yeux un instant j'ai vu la bouche de gel s'ouvrir et m'engloutir dans cette bouche en forme de caverne j'ai appelé Fox je lui demandais de venir me chercher parce que j'avais froid le nom de Fox résonnait dans la bouche caverneuse de gel mais personne ne m'a répondu Fox n'était pas là ou alors il ne reconnaissait pas son nom ou alors il ne reconnaissait pas ma voix j'ai appelé encore je grelottais gel avait une bouche humide froide pleine de recoins obscurs et je me tenais là sans espoir j'ai fini par voir tout au fond un point plus clair ce point grossissait j'ai compris qu'il s'approchait de moi c'était Macha plutôt les dents de Macha les dents blanches de Macha éclairaient la caverne je les voyais de mieux en mieux je me suis dit que Macha avait des dents trop blanches pourquoi Macha avait-elle des dents si blanches que ça je me suis promis de lui poser la question quand nous serions hors de la caverne mais la bouche de gel s'est refermée à moins que ce ne soit la bouche de Macha toujours est-il que le point clair a disparu et qu'il n'y a rien eu d'autre que les ténèbres et ma voix tendue vers Fox vers gel et vers Macha verset Merci. Merci. Alors, d'abord, un très très grand merci à tous les deux, Olivia Rosenthal et Bastien Lallemand, pour ce moment privilégié de lecture musicale. C'était magnifique d'entendre, de réentendre le texte « Éloge des bâtards » de cette manière-là et de se le voir adressé aussi. Et nous sommes évidemment ravis de vous accueillir à l'occasion de ces éditions du Festival Histoire et Cité dédié aux Invisibles. Et si nous avons voulu présenter cet événement dans ce cadre, c'est que l'invisibilité est au cœur d'Éloge des bâtards, paru en 2019, et peut-être aussi de sa mise en voix et en musique. Alors, avant d'en venir à cela, nous aimerions vous présenter l'un et l'autre brièvement. Ensuite, nous échangerons autour de quelques questions et puis la parole sera laissée au public. Nous vous rappelons aussi qu'une séance de dédicaces en présence des artistes aura lieu à l'issue de la rencontre dans le hall central du Nid du Four. Alors, Olivia Rosenthal, vous enseignez dans un master de création à Paris VIII. Vous êtes l'autrice d'une douzaine de récits chez Vertical, dont Toutes les femmes sont des aliens, paru en 2016, et Mécanisme de survie en milieu hostile, paru en 2014. Vous avez obtenu le prix du livre Inter pour Que font les rênes après Noël, en 2010, et le prix Véplaire à Fondation La Poste pour On n'est pas là pour disparaître, en 2007. Vous êtes performeuse et dramaturge, vous écrivez pour le théâtre. Les félins m'aiment bien, par exemple, en 2004. Vous avez réalisé des pièces sonores, Viande froide, en 2008. Vous montez vous-même sur la scène pour présenter des formes hybrides avec des artistes de toutes disciplines, des musiciens comme Bastien Lallement, mais aussi des chorégraphes, des plasticiens. Vous avez collaboré aussi avec des cinéastes. Vous faites également diverses interventions dans l'espace public, par exemple des affiches collées sur certains bâtiments de la ville, des fresques. Votre oeuvre tourne autour de certains thèmes récurrents, comme la mémoire, l'identité, les lieux, la disparition. Elle se caractérise aussi par ses recherches autour du dispositif littéral, et elle travaille à renouveler les formes que peut prendre la littérature et à étendre sa pratique en dehors du livre. Et de votre côté, Bastien Lallement, je vous devine, sous cette superbe lumière qui ne blouit pas du tout, vous avez à votre actif six albums, merci beaucoup, six albums dont Danser les filles en 2019 et La maison haute en 2015. Vous aimez monter sur scène, seul ou à plusieurs. Vous avez publiqué en 2011 un ouvrage qui est malicieusement intitulé Une lentille dans les cailloux. Et en 2010, vous avez initié un projet très particulier, que j'aimerais bien essayer, qui s'appelle les siestes acoustiques, qui sont des concerts intimes dans des lieux clos, qui réunissent depuis une dizaine d'années des musiciens, et des auteurs et autrices amies et amies. Et ces siestes acoustiques invitent le public à des instants musicaux de partage et de découverte improvisée, m'avez-vous dit. Les voix y sont nues et elles se répondent au rythme des lectures. Et beaucoup d'artistes ont participé à ces siestes qui s'exportent dans différentes régions de la France et même hors de France. Donc je crois avoir fait le tour. Je ne sais pas si vous avez quelque chose l'un et l'autre à ajouter avant qu'on enchaîne. On a bien fait notre travail, on a bien lu Wikipédia. Non, je rigole. Donc avant de plonger plus précisément dans LH Debattar, alors moi j'ai été très touchée par cette performance que j'ai trouvée très belle. Je n'avais vu que des extraits disponibles sur la net. Et j'aurais voulu revenir sur un petit peu la jeunesse de ce projet, savoir comment est-ce que vous avez travaillé tous les deux pour créer cet ensemble que je trouve à la fois intime, mélancolique, très organique, où tout se mêle extrêmement bien. Là on était au tour du personnage de Fox, qui est le premier personnage qui prend la parole dans le roman. D'autres personnages par la suite vont prendre la parole au fur et à mesure des nuits pour raconter leurs propres histoires. Mais là on était vraiment centré sur Fox. Comment est-ce que vous avez fait pour vous mettre ensemble ? Est-ce que vous avez travaillé le rythme ? Est-ce qu'il y a une dimension improvisée ? Pourquoi le personnage de Fox ? Est-ce que des fois vous travaillez sur d'autres personnages ? Peut-être. C'est une question un petit peu pour se lancer dans cette appréhension de ce qu'on vient de voir. Je ne sais pas si vous avez envie de réagir à ça du coup. Non, je peux dire juste, de mon point de vue, ce qui m'a semblé le plus important et le plus compliqué peut-être à faire, ça a été pour Olivia de faire ce montage. Parce qu'en fait, toutes les lectures, ces spectacles avec un auteur, un musicien, la chose primordiale, c'est de bien identifier sous quel angle on peut, enfin, qu'est-ce qu'on peut prélever d'un livre sans le dénaturer, sans la battre, sans le divulguer, comment faire. Donc, le gros du travail, c'était pour Olivia de faire ce montage et à partir duquel, on a procédé comme une sorte de... C'est au fil de l'eau, au fil de l'eau de la lecture. Donc, c'est un travail qu'on fait ensemble. Et puis, c'est assez difficile de dire qu'il n'y a pas de méthode, c'est-à-dire que c'est juste un ressenti, on a l'impression qu'à tel moment, il faut qu'il y ait cette rencontre d'une musique avec des courts passages. C'est complètement subjectif, ça peut être pour certains ratés, pour d'autres aussi. Et puis, après, il y a les chansons qui peuvent arriver, c'est-à-dire quand, effectivement, la rencontre de l'univers d'Olivia avec un tout petit bout de mon répertoire qui semble rentrer en résonance. Donc, on tire telle chanson et on la met aux côtés de ce texte d'Olivia. C'est un château de cartes qu'on monte. Oui, et puis, alors, ce qui était assez surprenant, c'est effectivement, dans le répertoire de Bastien, il y a quand même beaucoup de chansons qui sont très, très liées à ces histoires, en tout cas, celles que tu as choisies, à la fois de secrets, de pertes, de fuites, de disparitions, qui sont quand même des thèmes importants dans ce livre. Et donc, ça rentrait très, très bien en résonance. Et donc, ça s'est fait assez tranquillement. Et pour ce qui concerne le montage, alors, c'est un livre qui, en fait, bizarrement, qui a été fait pour la voix, puisque c'est quand même des personnes qui parlent, c'est du discours direct. Mais bizarrement, c'est un des livres qui est le plus difficile à lire à haute voix, parce qu'en fait, il y a tellement de personnages qui interfèrent dans l'histoire de l'un des personnages, et que c'est donc constamment des dialogues, et que ça s'accumule, ça s'accumule. Et en fait, je me suis rendu compte assez vite que si j'essayais de lire des morceaux de l'ensemble du livre, ce n'était pas du tout possible, parce qu'en fait, tout ce que les personnages se racontent les uns aux autres est nourri de ce qu'ils se sont dit avant. Donc, à partir du chapitre 3, toutes les phrases font référence à des phrases qui ont été dites avant, et ça devient très, très, très compliqué, parce que c'est vraiment, justement, ça a des effets d'accumulation. Donc, je me suis dit qu'il valait mieux se concentrer sur une seule histoire, et même en choisissant une seule histoire, il a fallu vraiment que je redécoupe beaucoup, parce que là, même dès le début, en fait, c'est d'ailleurs en le faisant que je me suis rendu compte que le livre était fabriqué comme ça, c'est que c'est vraiment un livre où ce n'est pas seulement quelqu'un qui raconte, c'est aussi beaucoup de personnages qui écoutent et qui donc réagissent et en fait, ils fabriquent ensemble un univers de paroles, mais donc cette fabrication-là, elle est difficile à saisir si on prend des petits morceaux du texte, parce que, comme je vous disais, ça se construit presque phrase à phrase, cette histoire. Donc là, je me suis dit que c'était une idée, il fallait trouver une porte d'entrée, c'est le cas de le dire, parce que j'ai pris la chambre 22, donc il y a une porte qui permet d'entrer dans cette chambre, et je me suis dit que j'allais essayer de traverser ce chapitre 1 avec en tête cette histoire de la chambre 22, donc c'est tout redécoupé à l'intérieur, mais finalement, je crois que ça marche à peu près. C'est drôle que vous soulignez justement ce côté difficulté de l'oral, moi, en le voyant, je me suis dit que ce texte avait l'air fait pour être dit, ce qui a une dimension très oralisée, on oublie des négations, on est dans une langue un peu urbaine, et ce qu'on ne voit pas à l'oral, en voyant la performance, mais qui est présent dans le livre, c'est que beaucoup de marques de dialogue sont effacées, on a vraiment une intrication des voix, en mélange entre le discours direct avec le discours indirect, le direct libre, toutes ces voix se mêlent, et je trouvais qu'en vous voyant performer ce texte, on se sentait vraiment dans vos respirations, dans les pauses, dans la musique de Bastien qui s'insérait dans les espaces, on arrivait sans problème, peut-être parce que moi, j'ai lu le texte, à comprendre les différents niveaux qui intervenaient, même des fois avec des postures de votre propre corps en train de le lire. Et par exemple, ce que Bastien a proposé, et qui était aussi important, c'est que ce qui est aussi compliqué dans le livre, c'est qu'il y a quand même toujours un personnage qui est ce personnage de la narratrice qui a un rôle un peu de... qui le regarde, en quelque sorte, qui commente ce qui se passe en direct, et donc quand elle dit jeu, il faut faire attention que ce n'est pas le même jeu que les personnages. Et donc le travail de Bastien aussi, par les petites... En fait, les phrases musicales, elles permettent de distinguer aussi des endroits qui sont des endroits de parole directe ou des endroits de parole indirecte. Donc on entend... Il y a des petits thèmes comme ça qui reviennent et qui peut-être... L'idée, c'était aussi de faire entendre des niveaux comme ça et que la musique facilite l'accès à tous ces niveaux et à la présence de ce personnage un peu énigmatique qui est le personnage de la narratrice qui est tout le temps en train de parler à côté de ce que les gens disent, de commenter, etc. Et ça, il y a ces phrases que Bastien a créées et qui me permettent de m'appuyer, en fait. Ça m'aide aussi rythmiquement pour dégager les différentes voix du texte. Moi, je trouvais vraiment que cette intrication de la musique rendait visible d'une certaine manière des poses qui, du coup, sont invisibles pour celles et ceux qui reçoivent ce texte, en fait, vu qu'on ne les a que au niveau de la typographie. Et on voulait justement vous parler aussi de ce thème de l'invisibilité qui est une des raisons principales pour lesquelles on a choisi ce texte et pour lequel il nous a vraiment touchés, en fait. Natacha, je crois que tu voulais... Oui, on s'était demandé... Enfin, on s'était intéressés, en fait, à la manière dont la question de l'invisibilité était, en quelque sorte, retournée dans votre texte, la manière aussi dont elle jouait à plusieurs niveaux, parce que, d'une part, l'invisibilité est subie, puisque les personnages qui racontent leur histoire, il y en a neuf en tout, ce sont pour la plupart des bâtards. donc, en fait, leur identité, elle s'est construite sur des manques, sur des disparitions, et vous en citez là-dessus. Donc, la filiation est trouée, c'est des personnages qui sont exclus de leur propre histoire familiale, en fait. Et puis, d'autre part, cette invisibilité, elle est retournée en force, vous faites l'éloge de ces bâtards, c'est le titre de l'ouvrage, elle est désirée, puisque le petit groupe d'activistes que vous décrivez, dont vous évoquez les actions aussi, se réunit la nuit, on avait aussi une évocation de la nuit, pour décider précisément de ces actions. Donc, elle est exploitée, en fait, cette invisibilité, pour inventer des nouvelles formes de vivre, des nouvelles manières de vivre ensemble. Et voilà, c'est là-dessus que j'avais envie de vous entendre, en fait, sur cette inversion du stigmate, cette manière de ce passage d'une invisibilité subie à une invisibilité recherchée. Et d'ailleurs, j'ajoute juste, en vous entendant, l'une des chansons, c'était autour de la fuite, aussi un fuir sans se retourner, on l'entendait très fort, c'est un autre aspect, évidemment, mais c'est lié. Alors, je ne sais pas si vous voulez. Oui, non, mais c'est exactement ça, c'est à la fois une invisibilité subie, et avec cette histoire des trous dans l'histoire et dans la mémoire, etc., et en fait, le livre raconte deux choses. D'une part, ces manques permettent de construire d'autres choses sur le plan de l'histoire de chacun, c'est-à-dire comment, finalement, chacun se re-raconte son histoire et donc trouve dans le manque des moyens de se donner à soi-même de la force, d'une part, mais aussi, d'autre part, effectivement, que ce groupe-là ne s'est pas réuni pour ces raisons-là, en fait, c'est-à-dire qu'en fait, ils se sont réunis effectivement pour agir dans la ville et c'est à l'occasion de leur réunion nocturne qu'ils se rendent compte qu'il y a d'autres choses qui les lient, qui n'étaient pas du tout attendues, mais ils se réunissent vraiment pour agir, donc vous avez entendu certaines des actions qui comptent mener ou qui mènent, et effectivement, il y a une autre invisibilité qui est l'invisibilité nécessaire, le pouvoir que ça donne d'être invisible dans la nuit pour pouvoir agir, donc ça, c'est vraiment le pouvoir du passe-muraille ou de l'homme invisible ou c'est-à-dire la nécessité dans laquelle ils sont de disparaître, d'entrer en clandestinité pour pouvoir agir de manière beaucoup plus efficace dans la ville puisque le principe de leur action, c'est aussi d'essayer de dégager dans une ville qui est presque entièrement quadrillée et justement qui est presque entièrement sous le regard d'eux, c'est-à-dire presque entièrement visible, donc leur objectif c'est aussi de dégager des espaces où on pourrait se déployer librement sans être visible, avec cette idée que l'invisibilité c'est aussi une forme de liberté et qu'il y en a de moins en moins dans la ville dans laquelle ils vivent et ils ont besoin de créer des espaces invisibles d'où le fait de hacker les caméras de vidéosurveillance d'où le fait de... leurs actions tiennent beaucoup à ça en fait, c'est-à-dire à créer des espaces d'invisibilité qui sont de moins en moins présents dans la ville dans laquelle ils habitent. J'étais intéressée aussi par rapport aux noms en fait parce qu'il n'y a pas toujours des noms dans vos récits j'en ai pas le souvenir en tout cas et là tout de suite ils sont apparus vous les déclinez comme ça et je me demandais s'il n'y avait pas un lien aussi parce qu'à un moment dans votre ouvrage là vous ne l'avez pas lu mais je crois que c'est Sturm qui parle des noms qui ne sont faits que d'une seule syllabe qui sont des noms qu'on crie en fait et je trouvais intéressant parce que c'est des noms qui sont à la fois justement brefs qui sont le signe de ces manques en quelque sorte et puis et puis c'est aussi des faux noms et puis en même temps ils entendent parce que quand on est quand on est un activiste il ne faut pas qu'on donne son vrai nom donc déjà c'est des faux noms donc ça veut dire que c'est des noms qui se sont choisis ce qui en fait va de pair avec leur situation de bâtard parce que finalement en tant que bâtard ils ont voilà ils ont souvent pas le nom qui leur aurait été transmis s'ils avaient connu leur généalogie donc là ils décident carrément de passer à l'attribution par soi-même du nom et puis c'est vrai là j'ai fait un effort sur moi-même parce que je me suis dit qu'il fallait que ces personnages aient des noms c'était la première fois que je me lançais dans cette aventure c'est toujours marrant quand on écrit des livres d'essayer de faire des choses un peu différentes à chaque fois donc là un des objectifs c'était effectivement que ces personnages aient des comme en plus ils sont relativement nombreux puissent être qualifiés de manière à ce que les lecteurs les reconnaissent à chaque fois donc ils ont des petites spécificités assez particulières chacun donc il y a la bouche de gel les dents de machard etc comme vous avez un peu entendu et ils ont ces noms pas tous mais presque tous à une syllabe comme vous faites remarquer très justement effectivement parce que c'est des noms c'est comme s'ils n'avaient pas eu droit à plus aussi c'est à dire que il y a effectivement le personnage qui dit qu'ils ont des noms d'une syllabe parce que si on a beaucoup de syllabes ça veut dire qu'on prend le temps ceux qui prononcent les noms de ces gens qui ont beaucoup de syllabes dans leurs noms donc offrent comme ça donnent du temps pour prononcer ces noms alors que ceux qui ont une seule syllabe c'est vraiment on va les cracher les noms c'est le côté un peu négatif en fait de ces baptêmes de ces autobathèmes où on se rappelle à soi-même qu'on n'a pas été aimé donc on a des noms qui correspondent au fait qu'on n'a pas été aimé c'est à dire ce sont des noms crachés jetés et puis c'est aussi plus simple quand on est un activiste quand on veut s'appeler l'un l'autre dans la nuit d'avoir des noms très très courts il y a aussi cet aspect un peu pratique donc toutes ces choses-là vont de pair dans le livre et voilà merci ah non c'est bon oui il y avait encore une question que je voulais poser qui est toute simple c'est la question des influences de ce qui avait pu vous guider dans votre création enfin il y a une dimension parfois de compte quand on lit l'ensemble de l'ouvrage enfin côté un peu chérasade avec ces paroles qui s'échangent et puis il peut y avoir une dimension enfin fantastique dans la mesure où le personnage de la enfin la narratrice Lily enfin l'un des l'une des neuf elle entend des voix et on imagine bien que c'est une figure enfin un double en quelque sorte de de l'auteur mais disons c'est un peu excessif donc il y a cette dimension là et pourtant il y a un ancrage très fort dans le réel et du coup je me demandais un petit peu on se demandait avec Magali à partir de quoi vous aviez travaillé alors enfin par exemple à partir d'entretiens ça 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 peut être intéressant à partir aussi de 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 mouvements activistes réels à partir d'expériences personnelles éventuellement ou de lieux précis voilà les lieux en particulier on s'était interrogé sur ces sur ces lieux la ville elle est elle est omniprésente enfin on l'a entendu il y a des lieux de friches etc et parfois décrites comme aseptisées et gigantesques avec ses tours elle a subi une accélération extrêmement rapide c'était très frappant en vous entendant lorsqu'on retourne dans le passé la première chose qui vient c'est le souvenir d'un autre état en fait de la ville enfin c'est à échelle humaine comme ça que ça s'est un peu précipité et voilà on se demandait cette ville qui n'est pas nommée à partir de oui à partir de de quelle enfin pas forcément de quelle ville mais disons ça résonne avec avec quoi enfin je pense que c'est assez réel mais et toute toute cette société de contrôle en fait que vous mettez aussi en avant quelle inspiration contemporaine a pu vous guider enfin s'il y en a une précise alors peut-être que je pourrais dire alors la première chose c'est que j'ai fait des entretiens alors ça se voit pas vraiment parce que l'idée c'était c'était de faire comme je fais toujours dans mes livres donc le protocole d'entretien est très important mais le principe c'est que à chaque livre il faut inventer les usages du protocole c'est à dire la manière dont les voix des gens que j'ai interviewés vont pouvoir se apparaître et donc là mon idée c'était vraiment d'entrer dans la fiction enfin je n'avais pas fait à ce point là dans aucun de mes livres j'ai été aussi j'ai accepté avec autant de de naïveté j'exagère mais enfin accepté avec autant de oui de de croyance presque la fiction c'est à dire vraiment cette idée que oui on peut on peut entrer en fiction avec des histoires qui m'ont été racontées et qui sont pourtant des histoires vraies donc elles ont été complètement intégrées dans le livre à l'intérieur par ses personnages par ses noms fictifs etc mais bon c'est quand même des entretiens donc des entretiens avec des bâtards donc des gens avec qui je parle et à qui je pose la question de savoir comment ils vivent leurs bâtardises ce qui est toujours un peu une aventure étrange parce que c'est pas un mot qui est très bien accueilli quand on le prononce lors d'un entretien mais c'est ça qui me plaisait c'était de de m'entretenir avec des bâtards voilà donc ça c'est pour dire le point d'origine et après par rapport à la fiction pour trouver en fait le chemin pour raconter cette histoire de bâtard oui je suis passé beaucoup par la littérature et alors oui les milliers de nuits mais aussi le décaméron ou les ptamérons c'est à dire des livres qui sont des des livres sur des personnages qui racontent des histoires et qui racontent des histoires parce qu'il y a une nécessité absolue à les raconter parce que c'est une manière aussi de retarder le moment où on va mourir donc c'est vraiment ça le principe du livre c'est que c'est un éloge des bâtards mais c'est aussi un éloge de la parole peut-être presque plus que des bâtards et du fait qu'il y a un moment il y a une nécessité dans laquelle on est de parler en son propre nom à d'autres et d'échanger donc de fabriquer une communauté en fait qui est une communauté de paroles et d'écoutes à la fois donc ces modèles là ils sont importants dans l'histoire du livre vraiment le décaméron même si ça raconte pas du tout les mêmes histoires le décaméron c'est quand même beaucoup beaucoup plus on va dire joyeux aussi d'une certaine manière même si c'est aussi plus cruel par certains moments mais bon en tout cas voilà il y avait ça et après la ville c'est pas vraiment de la science-fiction parce qu'il y a plein de villes qui existent et qui sont exactement comme ça dans le monde et donc en Europe on n'est pas tellement habitué à ces espèces de villes gigantesques etc mais dès qu'on quitte l'Europe et qu'on va dans d'autres continents on est vraiment pris dans cette puissance de la verticalité qui est quand même assez pour nous qui n'y sommes pas vraiment habitués assez éprouvantes donc en fait je voulais essayer de travailler sur ce rapport au vertical et effectivement à ces sociétés de surveillance qui sont là encore c'est pas de la science-fiction il y a des caméras partout même je sais pas ici chez vous mais dans plein de villes françaises il y a des caméras partout et il y a aussi ce truc sur les villes qui grandissent plus vite que nous ne pouvons le supporter comme si ça allait trop vite par rapport à notre capacité à intégrer et à adapter notre corps au lieu dans lequel on vit et en fait c'est vrai que je pensais beaucoup à tous ces films sur les ces films chinois en fait qui sont vraiment très beaux souvent on voit ces personnages qui sont comme pris dans des décors complètement qui sont beaucoup trop grands pour eux et surtout qui n'ont pas eu le temps d'intégrer les transformations du paysage et voilà il y a toute une j'ai envie de dire une tradition mais enfin en tout cas oui il y a un cinéma chinois qui est assez puissant sur la question des rapports entre les gens et les lieux dans lesquels ils vivent et oui je pensais beaucoup à ça en écrivant le livre en fait et c'est drôle parce que en discutant et en repensant au texte moi j'ai senti une dimension très très oppressive dans ce texte à des moments justement qui étaient beaucoup liés au lieu et à cette question de la verticalité que vous soulevez et en voyant la performance peut-être grâce à la musique de Bastien le sentiment qui s'en dégageait c'était quelque chose de très intime de très mélancolique et du coup j'aurais voulu vous poser la même question Bastien vous avez évoqué le fait que les chansons par exemple elles existaient dans votre travail déjà elles préexistaient au livre et que du coup il avait fallu chercher des phénomènes d'écho par exemple thématique mais dans ce qu'on a vu aussi il y avait une proposition qui me semblait plus tourner autour de l'improvisation peut-être direct et du coup je me demandais vous précisément on l'a un petit peu évoqué mais si on pouvait creuser le côté dont vous vous étiez emparé vraiment de ce côté un peu anxiogène du texte pour le tourner dans quelque chose de plus je ne sais pas comment qualifier ça mais de plus tendre de plus intérieur c'est assez surprenant parce que cette espèce de douceur ça fait plusieurs fois qu'on présente cette lecture que j'aime beaucoup et c'est un retour qu'on a c'est qu'il y a une espèce de douceur or je me sens profondément pas doux et puis j'ai toujours l'impression que mes chansons à tort mais c'est vrai que moi j'ai l'impression qu'elles sont tristes sombres et il y a un grand malentendu depuis toujours entre mes chansons et les gens qui l'écoutent qui le reçoivent avec visiblement beaucoup de douceur donc c'est un peu ce rendez-vous qu'on a à nouveau reproduit avec Olivia entre un texte qui effectivement qui a une profondeur et une apreté certaine mais en même temps j'ai l'impression qu'à partir du moment où on crée quelque chose tous les deux qui est cette lecture qu'on a jouée le livre disparaît c'est à dire que la lecture de Éloge sur les bâtards n'est pas Éloge Éloge des bâtards c'est c'est autre chose qui est composite et composite de aussi des chansons que j'y apporte et qui paraît-il apporte douceur mais alors je ne comprends pas alors ça tombe bien parce qu'en vous écoutant en vous voyant tout à l'heure dans cette performance et en entendant votre réponse je me suis dit que peut-être cette transformation de l'objet livre qui devient un objet autre pourrait nous porter à dire qu'Éloge des bâtards c'est comme si lui-même il était écrit à l'encre sympathique comme si écrire des phrases définitives à l'encre sympathique c'était un des mantras une des volontés d'action du groupe en fait dont vous avez lu les différentes revendications et du coup peut-être que ce texte est écrit à l'encre sympathique lui-même étant donné que visiblement une sympathie réelle dans le sens amical vous unit mais que d'un autre côté l'encre sympathique c'est quelque chose qui disparaît et peut réapparaître et peut advenir d'une autre façon et du coup pour clôturer cette discussion on aurait bien voulu vous entendre sur cette expression qui nous a semblé très très belle dans ces petites revendications enfin non dans ces revendications sérieuses du groupe vous voulez dire écrire des phrases définitives à l'encre sympathique c'est vraiment une sorte de relais c'est vraiment une manière de parler de l'invisibilité en fait je peux raconter une chose qui n'a strictement rien à voir mais quand même en fait je suis partie au Japon pendant quelques mois et j'ai travaillé sur les attentats au gaz sarin qui ont lieu à Tokyo en 1995 dans le métro et donc l'objectif de ce travail c'était d'interviewer des gens qui n'avaient pas vécu cet attentat voilà en fait ça ça m'intéresse c'est à dire qu'ils n'avaient pas été impactés directement par l'attentat et même qui peut-être l'avaient oublié c'est comme une manière de répondre à votre question c'est à dire ce qui m'intéresse c'est comment il y a des traces on va dire malgré tout indépendamment de soi et donc j'ai vraiment fait toute une enquête sur cette sur ces traces là bon ça a été un fiasco total mais ça c'est un autre problème mais parce que justement quand les gens ont oublié ils n'ont rien à dire forcément ça j'avais peut-être pas compris que effectivement quand on oublie quelque chose on ne peut pas en parler puisque précisément on l'a oublié mais quand même ce truc de parler de ce dont on ne se souvient pas je crois que c'est quelque chose qui continue à m'occuper tout le temps et même si ça a été un fiasco ça va quand même déboucher sur un livre et ça va quand même continuer à m'obséder donc je pense que c'est la même chose c'est écrire des phrases définitives à l'encre sympathique c'est un peu la même logique mais peut-être tu veux dire autre chose non j'acquiesce merci beaucoup mais je vois que le temps tourne donc à présent on va laisser la parole au public n'hésitez pas à intervenir librement si l'un d'entre vous a une question à poser à Olivia Rosenthal Bastien Lallemand mais si vous n'en avez pas on ne va pas vous demander oui c'est vrai nous on est là avec nos micros et la scène c'est pas c'est pas simple simple alors du coup on ne va pas vous demander de devenir invisible mais on va simplement vous remercier toutes et tous d'avoir été présents on aimerait remercier nos deux intervenants merci encore Olivia Rosenthal et Bastien Lallemand merci à vous le public d'être venu si nombreux pour remplir cette salle très intimiste mais c'était un très bon public et on était très contentes d'être en votre compagnie merci au festival Histoire et Cité qui a organisé cet événement et qui a permis cette rencontre et ces échanges on vous rappelle donc qu'une séance de dédicaces va suivre la rencontre elle aura lieu dans le hall central du Nid du Four et je vous souhaite une bonne suite de festival et une bonne suite de soirée merci beaucoup applaudissements applaudissements Merci.